Je vais vous présenter à la fois la jeunesse d'une politique sur l'agriculture urbaine en lien avec les questions de valorisation du territoire. En quelques mots, le Nord-de-Métropole, c'est 800 000 habitants, 28 communes, 58 hectares en superficie totale et dont la moitié de l'espace naturel et agricole au PLU. L'agriculture représente 10% des surfaces également au PLU. Le potentiel d'espaces agricoles est évalué à 7 000 hectares en comptant les espaces naturels qui peuvent être également valorisés par l'agriculture. La répartition des terres agricoles est inégale, bien sûr. On a plutôt des espaces agricoles au nord de l'agglomération bordelaise, sur la presqu'île d'Ambès, donc la confluence entre la Garonne et la Dordogne, et le secteur des portes du Nédoc, qu'on appelle la vallée maraîchière des Jeannes, et où on a une dynamique du périmètre d'espaces naturels et agricoles périmorins. Les exploitations agricoles sont au nombre de 180 sur le territoire, et on a à peu près une représentation très diversifiée des types de cultures, avec des cérégrades, du maraîchage, de la viticulture, mais qui est loin d'être majoritaire sur le territoire, de l'arbre de culture et de l'élevage sur les prédits immondables. Depuis quelques années, donc depuis l'année 2010, lors de laquelle Bordeaux Métropole a fait appel à un expert du ministère de l'Agriculture pour lui proposer une faille de route pour mettre en place une dynamique agricole sur son territoire. Cette question prend de l'ampleur au sein de notre collectivité, et en 2011, la Direction de la Nature a été créée, dont une des tâches est la mise en œuvre de ce plan d'action proposé par M. Cabron. Et donc à partir de ces années-là, la Métropole a mis en place un certain nombre de partenariats avec des acteurs qui ont effectivement une légitimité sur la question agricole, ce qui n'est pas forcément le cas d'une collectivité urbaine, notamment avec la Chambre d'agriculture, la SAFER, et avec des associations qui ont des champs d'action plus spécifiques, l'AFR-CIVAN, dont on a parlé, ARCO, ARBIO, Terre de Liens et la Fédération nationale de l'agriculture biologique, et également l'UFN dont on parlera tout à l'heure pour la gouvernance alimentaire. Et depuis 2014, la Métropole co-anime avec la Chambre d'agriculture un groupe de coordination agricole pour mettre en relation les acteurs de l'agriculture et les porteurs de projets et pour favoriser l'installation agricole. Actuellement, en 2017, la volonté politique est de délibérer pour une réelle politique de l'agriculture sur notre territoire, dotée d'un règlement d'intervention en faveur de l'agriculture et d'une stratégie foncière déviée. Elle est en cours d'écriture. Je ne suis pas sûre qu'elle sorte en 2017, mais on va essayer de tenir à peu près cet objectif. Et donc, en gros, elle s'intitule autour des axes suivants. La préservation des terres et des exploitations agricoles. L'amélioration de la connaissance à la fois sur les productions et sur les exploits agricoles. Le maintien et le développement d'une agriculture dynamique, diversifiée et durable, donc respectueusement l'environnement. Favoriser l'installation agricole. Le soutien et le développement des circuits courts. La valorisation de l'agriculture auprès des élus et du grand public. La conciliation de l'agriculture et de la biodiversité. Ce qui est un des axes majeurs de la direction de la nature, qui travaille également sur les sites naturels que l'aura. Le développement et la structuration des filières. Et une thématique assez cruciale sur notre territoire, c'est la réduction de la vulnérabilité de l'agriculture en zone inondable. Puisqu'un tiers de notre superficie est en zone inondable. Et quasiment 90% des zones agricoles. Depuis 2014, Bordeaux Métropole anime le PENP des jeunes. Le PENP, c'est un périmètre d'espaces naturels et agricoles périurbains. Ce sont des périmètres qui sont institués par les départements, mais dont l'animation peut être déléguée à un tiers. Donc, Bordeaux Métropole, en fait, est l'animateur pour le compte du département. Et ce qui est très intéressant dans cette dynamique, c'est que le périmètre d'espaces naturels et agricoles périurbains est vraiment sanctuarisé, puisqu'en fait, il faut un décret au Conseil d'État pour déclasser cette localisation. Donc, c'est un territoire de 900 hectares le long d'une rivière qui comprend, à l'ouest, un site des sources, donc un site protégé autour du captage de l'eau potable et toute une zone maraîchère à l'est. Le plan d'action a été approuvé en juillet 2015-2010 et il est structuré autour de thèmes en lien avec le maintien d'une agriculture dynamique, la question plutôt du patrimoine naturel et la question du dialogue territorial et de l'animation du site. Le plan d'action s'articule autour de neuf axes, principalement autour des questions hydrauliques, puisqu'il y a un système de jales et de Bordeaux qui est quand même assez sensible et qui crée en fait tout un certain nombre de conflits d'usages entre ceux qui veulent pomper et ceux qui veulent utiliser l'eau autrement. La question de l'installation de maraîchers sur le secteur, notamment par la veille foncière et l'appréhension. La question de l'amélioration des conditions d'exploitation, parce que malgré que ça puisse paraître un peu étrange, c'est une région très enclavée dans un tissu urbain et même industriel. Et du coup, c'est presque un petit état caché. Et du coup, il y a un certain nombre de réseaux de vies en œuvre qui n'ont pas été faites. Et par exemple, ces maraîchers n'ont pas eu de l'accès à l'eau potable. Ils ont uniquement l'eau agricole. Et du coup, pour laver leurs légumes ou avoir des sanitaires, ils étaient embêtés. Donc effectivement, Bordeaux-Métropole, au titre du PNB, va investir pour financer les travaux d'accès à l'eau potable. C'est un investissement assez conséquent de notre utilité cette année. Les autres axes sont un petit peu plus classiques, comme la lutte contre les espèces musibles, lapins et autres racontins, les projets de circuitour, la préservation d'habitats sensibles en lien avec le maraîchage, et puis l'animation du centre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, tous les maraîchers se sont battus pour garder cet espace agricole. Et ils ont une mauvaise image des collectivités et du service de l'État qui mettent des contraintes sur leur activité. Et du coup, ce travail permet de restaurer un lien de confiance entre agriculteurs et collectivités, voire organismes d'État. Un autre axe, c'est donc la remise en culture des terres, des fonciers agricoles. Le PLU de Bordeaux-Métropole vient d'être approuvé en février 2017, et donc il consacre 10% du territoire à l'agriculture. Malheureusement, ces 10% ne sont pas forcément mobilisés par l'agriculture, et donc il y a une problématique assez importante de rétention de concert, puisque les propriétaires de fonciers agricoles, bien sûr, rêvent de vendre leur terrain au prix du constructif. Donc on mène un travail expérimental sur deux communes avec la Saffaire pour aller rencontrer les propriétaires agricoles et les inciter à remettre en culture ces foncés par des beaux ou d'autres formes de mise à disposition aux porteurs de projets agricoles. Et on a réalisé tout récemment une petite plaquette de présentation, de sensibilisation à l'attention des propriétaires foncés. En termes, une action aussi qui est cruciale pour nous, c'est la réduction de la vulnérabilité des exploitations agricoles sur notre territoire. Donc dans le cadre du plan d'action de prévention contre les inondations de l'histoire de la Gironde, on a inscrit une action pour mieux connaître les impacts générés par les inondations sur l'activité agricole sur notre territoire. Donc l'idée, c'est de mieux connaître ces risques, les impacts, les menaces, de définir des outils méthodologiques pour que les agriculteurs, déjà, aient mieux conscience de ces risques et puissent se mettre en sécurité, par l'édition de guides méthodologiques qui leur permettent, en fait, de quantifier ces impacts et ces risques sur leur exploitation et d'avoir des pistes, des mesures de réduction de la vulnérabilité. Également, voir s'il y a des productions mieux adaptées à cette question de risque. Et enfin, comme nous sommes bientôt, en fait, en révision du plan de prévention du risque inondation, l'idée est de voir comment mieux intégrer les problématiques à l'école dans cette révision du PDR. Mon collègue, sous-prendre, présentera un poster dédié à ce sujet vendredi matin. Donc n'hésitez pas à aller nous voir avant. En termes de gouvernance alimentaire, c'est une thématique un peu plus récente sur laquelle le Borde-Métropole a travaillé sur les différents actes, un lieu auquel elle a apporté un soutien financier à la création d'un carreau bourré local sur le mine de Bordeaux. Donc l'idée est que les agriculteurs puissent vendre en direct leur production sur le mine. En 2015, la Métropole a édité une carte manger locale dont j'ai quelques exemplaires que je voudrais vous présenter. Et à partir de 2015, la ville Bordeaux et Bordeaux Métropole se sont associés pour travailler à la constitution d'un projet alimentaire territorial et structurer une politique de gouvernance alimentaire. Donc grâce à l'IUFL, donc à ma pochée présente aujourd'hui, pour en témoigner, ça a permis de mettre en place un plan d'action en termes de gouvernance alimentaire, structuré autour d'axes en lien avec la politique de la Métropole, mais aussi en lien avec la gouvernance et la mise en réseau des acteurs. En 2016, Bordeaux Métropole a ratifié le pacte alimentaire, le pacte de politique alimentaire de l'Ilan. Et tout récemment, en avril 2017, la Métropole s'est organisée pour la création d'un conseil de gouvernance alimentaire qui vise un peu à répondre aux questions que vous posiez tout à l'heure, comment mettre en lien les différents acteurs de l'agriculture à l'alimentation au circuit de commercialisation. Alors maintenant, il faut mettre en œuvre ce conseil consultatif de gouvernance alimentaire. Ce qui n'est pas encore le cas tout à fait, mais on travaille. Et parallèlement à ça, en 2017, la ville de Bordeaux a également été lauréate pour son projet alimentaire, Territory Galance. Et enfin, juste deux mots sur la question de la sensibilisation. On travaille à la sensibilisation des élus, notamment par l'organisation de manifestations qu'on appelle les élus à la ferme, qui ont été proposés par la Chambre des cultures, qui vise à accueillir sur l'exploitation des élus et de les faire échanger autour de thématiques en forme de terre de ronde. Et on travaille aussi cette année, et sans doute pour plusieurs années, à la sensibilisation également du grand public sous la forme d'expositions de photos, de portraits d'agriculteurs, et la réalisation d'un film sur leur relation au territoire et au paysage. Parce que cette année, il y a sur Bordeaux une liénale d'architecture, d'urbanisme et de design, qui s'appelle Agora. Et à cette occasion, on va présenter cette exposition. Et on démarre également un travail de recueil de mémoires collectives et un peu plus belle. En revue, justement, de mieux comprendre ces relations un peu d'embarres rurales et du rôle, en fait, qu'apporte l'agriculture à notre métropole en termes de services, mais aussi en termes d'histoire et de patrimoine. Voilà, je conclue simplement, puisque j'ai détaillé un certain nombre d'actions, mais je vous présente simplement en petite slide de fin la fameuse carte dans le local qui localise en fait sur la métropole l'ensemble des points de vente en circuit. Merci. Merci.